Pour réaliser un bon film, premièrement, il faut trois choses. Une bonne histoire ! Une bonne histoire ! Une bonne histoire ! Que ce soit sur du papier ou sur un ordinateur, organisez-vous pour créer ce qu'on appelle un atelier d'écriture. L'essentiel est de préparer un texte court que vous pouvez lire et relire. Pas besoin d'être compliqué. Essayez d'imaginer et de visualiser les scènes que vous allez présenter dans votre film. D'abord, il faut en parler entre vous, réfléchir aux idées, voir ce qui pourrait créer une histoire qui intéresserait d'autres écoles, d'autres classes, d'autres professeurs et bien sûr, d'autres parents. Ne choisissez pas trop de personnages pour raconter votre histoire. Une, deux ou trois personnes suffisent pour que votre récit reste clair et que tout le monde puisse le comprendre. Ne développez pas trop d'idées dans votre histoire. Pour être bien clair, un film court, c'est une idée forte toujours. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Une fois la base de votre histoire terminée, faites une lecture en commun. Alors que la neige tombe à gros flocons... Cela vous permet de le partager avec d'autres et de demander leur avis. Écoutez la voix de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec vous. N'oubliez pas, vos meilleurs amis sont vos meilleurs critiques. Étape suivante, le découpage de votre histoire. Votre film va nécessairement vous obliger à filmer plusieurs scènes différentes. Préparez votre découpage. Si vous avez besoin de bien ressentir votre texte, vous pouvez vous entraîner, jouer et répéter les dialogues entre vous. C'est plus fort que c'est ma chérie. Racontez votre histoire, parlez de votre activité. Décrivez en détail votre projet pour que d'autres puissent enrichir vos idées. Attention, dans votre histoire, évitez d'être trop enthousiaste. Restez dans la narration. Si vous voulez bien organiser votre tournage, peaufinez votre découpage. Vous pouvez dessiner chaque plan dans un storyboard. Ce travail préparatoire va vous permettre de prévisualiser le film dans votre tête et de comprendre ce qui est possible et impossible à filmer. Une fois toutes ces scènes sur papier, vous êtes prêts à tourner. Vous allez pouvoir nous raconter ce qui est formidable dans votre classe et pourquoi. C'est top ! C'est génial ! C'est formidable ! Ouais !